bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission à vous la parole alors la session de ce lundi 15 juillet 2024 a été marquée par le travail sur le renversement des idoles qui est l'un des points essentiels pour parvenir à sa délivrance l'idol qu'est ce que c'est pas pour une définition très simple l'idol est quelque chose qu'on aime cela peut-être une voiture une maison un habit ou un péché comme la colère la fornication le mensonge qui occupe la place que dieu devait occuper voilà c'était le travail qui a été fait ce soir les seigneurs donc renverser les idoles et suite à cela plusieurs personnes ont été délivrés de la colère qui ont été délivrés de la colère après le travail sur le renversement des idoles la session était très émouvante le seigneur a agi et plusieurs ont été délivrés nous allons écouter donc quelques réactions nous voulons dire merci au seigneur pour cette session d'aujourd'hui là nous sommes à la quinzième section et le seigneur a conduit dans le renforcement des idoles et le seigneur a mis un si on voulait le seigneur nous a conduit à renverser les idoles du coeur surtout au niveau des coeurs impurs parce que nous avons constaté que plusieurs personnes se mettaient en colère et à chaque fois que nous renversions les idoles nous avons constaté que ces personnes n'étaient pas en mesure d'abandonner la colère et aujourd'hui le seigneur a conduit à abandonner une idole surtout l'idole de la colère et nous avons donc prié et le seigneur a intervenu puissamment au cours de cette session plusieurs personnes ont été délivrés de la colère et le sainte esprit conduisait le pasteur Méné Bonifat disant que personne ne doit rentrer avec un coeur rempli de colère et nous avons été bénis parce que le seigneur au cours de cette session nous a touchés avec des témoignages édifiants d'une soeur qui était remplie de colère chaque fois qu'elle était remplie de colère elle s'est mariée il y a plusieurs années mais elle ne pouvait pas abandonner la colère elle pouvait faire au moins trois mois deux mois de colère avec son mari et c'est aujourd'hui qu'elle était délivrée elle était tenue captée par un démon puissant mais le seigneur a triomphé et nous voulons dire que c'est une marque qui montre que ce jour est un jour merveilleux et cela au dû un lendemain meilleur pour nous autres nous partons étant remplis de joie parce que nous allons promulguer à tous les frères qu'il faut renverser les idoles tu étais là où tu as été esclave du péché et le seigneur nous disait que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui-même donc dans cette bataille tes têtes là où se trouve ton idole et là le seigneur a touché un point qui est la colère et plusieurs personnes étaient délivrées je n'ai pas été totalement satisfait parce que la colère vaut nos biens nous vaut beaucoup nos biens et les démons s'appuient sur ça pour nous tenir en captivité et à partir de ce jour nos yeux sont ouverts grandement sur la bonté de Dieu à travers cette section là le seigneur nous a délivrés nos partenaires étant totalement délivrés et nous appelons les frères à continuer la bataille dans le renseignement des idoles c'est ça qui va permettre à ce que chacun puisse rentrer étant béni de cette croisaille 2024 je voulais dire merci au seigneur pour moi-même et pour tous mes frères que le seigneur soit béni infiniment béni pour cette section c'est une section extraordinaire exceptionnelle Amen nous voulons dire merci au seigneur pour la session d'aujourd'hui ça a été une section particulière parce que déjà dès le début des témoignages nous avons vu déjà beaucoup de manifestations parce qu'aujourd'hui le seigneur a abordé le sujet de la colère et lorsque le passeur a appris la parole déjà les esprits ont commencé à se manifester et lorsque le combat a commencé cela a suivi et nous avons chassé beaucoup d'esprits surtout les esprits de colère et cela aboutit par le témoignage que nous avons entendu de notre soeur ce grand miracle que le seigneur a produit qui vraiment dépasse notre entendement le témoignage ceux qui sont les téléspectateurs ne savent pas le témoignage rappelle juste en une minute ce témoignage c'est que une soeur a eu une vision pendant la prière et elle s'est retrouvée devant un mari de nuit qui gardait son coeur dans une bouteille et dans un canary dans une marmite plutôt qui était sur le feu et à la suite de ça un ange est venu pour contester avec ce démon qui l'a pu vaincre et à la suite de cela il a pu prendre le coeur de la soeur pour lui donner le mauvais coeur de colère qu'elle avait a été ôté de son coeur et elle dit qu'à la suite de cela une grande joie et c'était pour la première fois qu'elle a senti une telle joie et nous voulons dire ici que vraiment Dieu a bataillé et c'est un témoignage qui nous remplit de foi et qui nous montre le niveau du combat spirituel et nous disons merci au Seigneur pour ce grand miracle qu'il a accompli Amen Merci beaucoup J'ai été particulièrement marquée aujourd'hui par l'aspect de la colère pour moi personnellement je me retrouvais dans cet aspect que ce soit la colère ou même les esprits qui reviennent et notamment les maris de nuit parce que j'ai déjà fait des brisements de liens on voit que les choses se sont améliorées mais plus tard l'esprit revenait dans l'aspect que papa a abordé de vraiment rechercher s'il n'y a pas un péché caché ou de travailler spécifiquement sur un péché ma particulière vraiment marqué aujourd'hui et de continuer à renverser les idoles donc c'est cette partie là et je me suis totalement reconnue dans les témoignages des frères des uns et des autres notamment par rapport à l'irritation et la colère Amen Ce que je voudrais ajouter c'est la particularité de ces démons qui sortent et qui ne vont pas loin qui restent là attendant que tu fasses quelque chose qui va ouvrir la porte pour qu'ils reviennent et je me suis dit quelqu'un peut passer tout le temps dans sa vie à chasser les démons ouvrir la porte les recevoir encore chasser les démons et ouvrir la porte et c'est là où j'étais vraiment très furieuse contre les démons et je me suis dit je vais m'arranger à ce que quand ils partent là qu'ils ne reviennent plus jamais je ne vais plus leur ouvrir la porte gloire à Dieu Merci beaucoup Ce qui m'a marqué est que cette année le Seigneur lui-même il descend même dans le combat pour nous encourager à bien faire le travail du renversement des idoles afin que nous soons bénis parce que particulièrement moi j'ai vu que si le travail selon les idoles n'est pas bien fait tu ne peux pas rentrer dans une bénédiction c'est ce que notre soeur qui a eu le cœur remplacé a démontré c'est parce que elle s'est concentrée en priant sincèrement pour ses idoles en les renversant que sur le champ même Dieu lui-même est descendu au centre même du combat et même a pris la décision d'arracher son vrai cœur pour mettre à la place du mauvais cœur que le démon avait donné à notre soeur donc je vois que cette année vraiment nous ne sommes pas encore nous aimés je pense que tout un chacun de nous avant de sortir de ce lieu quelque part où tu te trouves partout dans le monde entier personne ne va rester sans être délivré vraiment c'est ce que Jeutena a dit C'est ce qui m'a part tu m'as à Dieu je suis la soeur connaisse je suis la soeur connaisse c'est bien Hélène je vous faisais des disciples parce que c'est trahié le message d'aujourd'hui en fait c'est le témoignage de la soeur qui m'a beaucoup marqué parce que l'esprit de colère même est en moi donc à travers son témoignage en tout cas j'ai prié fortement il est sens que cet esprit m'a libéré ce jour c'est tout ce que j'ai retenu par rapport à l'esprit de colère Je suis venue ici pour l'invitation de ma petite soeur grâce je suis arrivée hier c'est ma deuxième édition aujourd'hui mais vraiment j'ai tout apprécié au début quand on voyait les gars rentrer ici on se disait qu'il n'y avait pas de Dieu ici il a fallu qu'on vienne pour découvrir que vraiment il y a quelque chose qui se passe donc je suis venue encore à ma voisine Qu'est-ce que tu as vu ? Aujourd'hui hier par exemple quand on priait j'ai été délivrée j'ai été délivrée j'ai commencé à vomir parce que c'est les emboutements donc bon aujourd'hui particulièrement l'esprit était là Dieu était parmi nous et tous ces témoignages ça prouve que le ciel était ouvert lorsqu'on priait et je repars assuré et béni voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis et continuez de nous suivre sur la radio-télévision Voix de la Croix pour votre édification personnelle et surtout n'oubliez pas de consulter nos différentes plateformes CMCI Côte d'Ivoire sur Youtube comme Facebook je vous donne rendez-vous pour demain merci